Pour trois minutes, la Présidente Trotschinsky. En cause, les contenus ressemblent davantage à une série de revendications communautaristes. Le rapport du député Rajévix fait l'état des lieux de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et aux services. De bonnes propositions concrètes sont faites en faveur des femmes et des mères qui travaillent sur la création d'infrastructures d'accueil pour leurs enfants ou la protection sociale et juridique de ces dernières. Mais rapidement, l'idéologie apparaît. On ne parle plus d'égalité entre l'homme et la femme, mais de lutte contre les discriminations basées sur la pratique sexuelle, la conversion sexuelle ou le genre. Le rapport du député Moody critique l'utilisation qui est faite des fonds de l'Union en matière d'égalité des genres. Si je partage sa critique sur l'absence de contrôle, je ne peux m'empêcher de relever les nombreux paragraphes communautaristes. Vous souhaitez renforcer le fonds Asile, Migration et Intégration par la création de financements spécifiques pour assurer la sûreté des migrantes et des réfugiés. Beau geste, s'il n'était pas réalisé au détriment de tous les citoyens de l'Union européenne. En effet, la MIF représente 510 millions d'euros, juste pour la situation en Grèce, pour financer la relocalisation des migrants entrés illégalement. 500 euros par tête. Le cadeau est beau, en effet, mais ça l'est pour le contribuable européen. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous demandez le versement de 18 millions d'euros au programme Daphné, qui a pour vocation de combattre les discriminations de genre. Nous y revoilà. C'est comme symptomatique. La Commission Femmes ne peut s'empêcher de faire référence au genre, produit d'une idéologie qui vise à faire croire que l'individu n'est plus un garçon ou une fille, à la naissance, en vertu de son sexe, mais un être amené à se définir lui-même, comme bon lui semble, en fonction de ses désirs et de ses pratiques sexuelles. Oui, les hommes et les femmes sont égaux en droit, et non, leurs pratiques sexuelles n'ont rien à voir avec cette égalité sacrée. Dans le rapport du député Hurtasson, vous partez dans la même direction. Les discriminations envers les personnes LGBTI, catégorisées par vos soins, seraient la conséquence de leurs pratiques sexuelles. Vous appelez à pénaliser les attitudes dites homophobes, ce qui donnerait à un homme ou une femme LGBT un droit spécial en vertu de sa pratique sexuelle. Pour la commission qui se veut le chantre de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est cocasse. Sous prétexte de lutter contre les inégalités, votre aveuglement idéologique vous amène à catégoriser les gens en fonction de leur situation et à les opposer à d'autres catégories. Les femmes contre les hommes, les migrants contre les Européens, les LGBT contre les hétérosexuels, et la liste est longue. Pour finir, vous attaquez l'objection de conscience, et cela est très grave. Protégée par la Charte des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme et les législations nationales, elle garantit dans toute société la liberté de penser, de conscience et de religion. La remettre en cause, c'est supprimer un droit qui permet à de nombreuses personnes de travailler en conscience et en liberté. Je vous remercie.